bonsoir les amis comment allez vous rock your life l'émission qui bouge et vous fait bouger la vie ne sera plus jamais la même il faut s'adapter à tous ces changements depuis le 11 mai et bien pour vous aider pour vous adapter à ces changements et surtout pour réussir rock your life l'émission qui bouge et vous fait bouger avec tous les soirs un thème un invité et un message alors le thème de ce soir c'est vainqueur avec le handicap et bien ce soir nous un invité et bien peut-être pour vous présenter cet invité je vous propose tout de suite de regarder une courte vidéo vous n'entendrez peut-être pas le son mais comme elle est sous titrée ça suffira largement alors il faut que je la retrouve et d'avoir un accès limité à la culture et l'éducation oui maintenant vous savez ce que ça fait d'être en situation de handicap voilà maintenant vous savez et bien la personne qui joue dans ce dans cette pub pour l'APF l'association des paralysés de france et bien c'est mon invité il s'agit de Gérard Lefort bonsoir Gérard bonsoir Francis comment vas-tu bien les pneus sont complets parfois c'est un peu plus compliqué oui comment vas-tu très bien impeccable très bien alors la question tu es un acteur ou tu es un handicapé pour jouer dans ce film eh bien je veux dire je suis un homme voilà et avec différentes casquettes et on peut comme il y a une casquette professionnelle qui est l'acteur une casquette on va dire morphologique qui est l'handicapé voilà d'accord alors donc tu es handicapé handicapé mais est-ce que tu es handicapé de naissance ou tu as eu un accident alors si on parle de l'handicap visible c'est un accident et de naissance j'ai peut-être un handicap mais comme il est invisible je vais pas en parler ah mais moi je constate que tu as un autre handicap c'est que tu as beaucoup d'humour oui ça me gêne pour être sérieux ouais alors c'est quoi ton histoire qu'est ce qui t'est arrivé pour être handicapé accident de moto en 2003 en allant en allant au boulot oui un accident de moto alors quelle a été la conséquence c'est à dire accident de moto tu t'en souviens encore de cet accident je n'ai aucun souvenir je sais simplement que j'ai fait le plein au moment de partir parce que j'ai retrouvé la facturette de la carte bleue dans mon portefeuille mais j'ai aucun souvenir la conséquence a été une fracture de la douzième vertèbre entraînant une paraplégie donc une comment les jambes inférieures qui ça fonctionne pas d'accord et donc tu as été à l'hôpital et ensuite dans un centre de rééducation ouais dix jours à l'hôpital sept mois en centre de rééducation alors qu'est ce que qu'est ce qu'on fait dans un centre de rééducation parce que et bien il faut tout réapprendre ouais c'est à dire que avec une lésion de la moelle épinière par exemple donc il n'y a plus de sensations ça veut dire que les sensations ne remontent pas jusqu'au cerveau et il y a aussi il n'y a plus de motricité non plus puisque la liaison est coupée ce qui veut dire que par exemple pour m'habiller pour mettre un bon pantalon par exemple je dois être allongé et puis il faut tout apprendre pour mettre ses chaussettes pour tout donc c'est vraiment pour nous ça paraît simple peut-être parfois pour certains c'est compliqué de mettre ses chaussettes mais pour toi c'est encore plus compliqué ben disons oui quand tu es à la bourre pour aller bosser que tu mets deux minutes sur un pied pour mettre ta chaussette tu t'énerves donc ça prend plus de temps que pour la plupart des personnes quoi ah oui 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 pour tout pour tout je veux dire et ça demande beaucoup d'énergie les transferts pour passer du lit au fauteuil du fauteuil au lit à chaque fois c'est de l'énergie alors c'est beaucoup d'énergie mais tu avais déjà beaucoup d'énergie avant je pense et tu en as encore beaucoup aujourd'hui mais avant ton accident qu'est-ce que tu faisais ? ouais j'avais de l'énergie j'étais sportif et donc moi j'étais Saint-Henouard 3ème Dan de judo 7ème au championnat de France universitaire j'ai fait des compétitions moto aussi donc ouais j'étais sportif d'accord et alors est-ce que ça a changé après ton accident parce que tu peux peut-être plus faire de judo plus de moto ? ben disons que pour ce qui est des sports de combat j'ai fait de l'escrime après de l'escrime en handisport d'accord parce que je ne peux pas faire de judo pour la baston c'était vraiment sympa quoi enfin j'aime l'opposition et puis ben pour la moto ben maintenant j'ai des engins à trois roues mais je suis quand je suis dessus ben je suis comme sur une moto en ce sens que je suis dehors j'ai le vent j'ai les sensations voilà donc c'est ça qui est important pour moi alors j'ai un trois roues je crois qu'on a une photo je vais te la montrer et ouais une très belle photo donc tu nous parleras tout à l'heure de ton projet les vainqueurs avec le handicap international ouais mais pour ce qui est de la moto pour ce qui est de la moto qu'on a vu c'est une moto de la marque Sidebike ça s'appelle un trike trois roues et un guidon c'est un trike quatre roues et un guidon c'est un quad et ce trike a été fabriqué du côté de Grenoble c'est français avec des pièces Peugeot le moteur c'est le 2 litres de Peugeot de la 206 S16 tu dis trike c'est un nom anglais alors je sais pas comment tu écris ça trike ouais trike parce que si je dis trike les gens vont penser que je suis obsédé très bien alors comment ta vie a changé après cet accident ? et bien déjà première chose au niveau du boulot donc moi j'étais enseignant après je pouvais plus être en classe et je ne souhaitais plus être en classe non plus donc nouveau corps, nouvelle vie et j'ai eu un travail administratif au sein de l'instruction académique de Charente-Maritime et puis après j'ai été chargé de mission pour le rectorat d'accord et après t'as pris ta retraite ou t'es parti à la retraite ou à un moment donné t'as changé ? oui c'est peut-être oui grâce au handicap je me suis dit à un moment donné que si je voulais participer à la modification du regard porté sur le handicap ce serait bien d'utiliser l'humour et le théâtre et donc en 2013 j'ai demandé à partir à la retraite de l'éducation nationale donc j'ai devancé l'appel et en 2014 il y en a pas beaucoup qui s'appellent de ça devant c'est l'appel mais il faut dire qu'on est en juin là donc j'ai essayé de placer l'appel de juin même si on n'est pas le 18 donc là 2013 je pars à la retraite de l'éducation nationale et en juillet 2014 je joue mon premier one man show au festival off d'Avignon d'accord donc tu es comédien comédien oui parce que dans les années 80 j'étais enseignant j'étais compétiteur au judo et aux échecs donc des activités d'opposition et j'ai découvert le mime et le théâtre des activités de coopération et j'ai bien aimé les deux donc j'ai beaucoup déménagé je faisais à chaque fois je donnais des cours de judo et je prenais des cours de théâtre je prenais des cours de théâtre jamais dans l'objectif de devenir professionnel c'est le fait d'être devenu handicapé qui m'a donné l'opportunité de devenir professionnel alors tu es à la fois comédien tu es aussi conférencier c'est ça ? voilà alors ça a été aussi une démarche c'est à dire qu'au départ j'ai commencé le théâtre en tant que professionnel pour sensibiliser mais quand j'ai joué dans un théâtre parisien où j'ai joué deux fois au festival off d'Avignon deux one man shows différents donc en 2014 et 2015 et en fin de compte j'atteignais pas mon objectif qui est de sensibiliser parce qu'il y a une telle offre dans l'Avignon il y a 1500 spectacles donc si les gens viennent me voir c'est qu'ils sont déjà sensibilisés au handicap d'accord même chose quand j'ai joué dans un théâtre parisien du coup je me suis tourné vers le théâtre en entreprise et là j'ai co-écrit un spectacle pour sensibiliser à l'embauche des personnes en situation de handicap donc c'était un spectacle à destination des entreprises le problème c'est que les entreprises ne me sollicitaient que durant la semaine du handicap en novembre genre c'est fait on coche chaque case et on s'en occupe plus et c'est comme ça que je suis devenu conférencier avec une conférence qui s'appelle OVO Osez voir l'opportunité et le message que je porte c'est quelque soit ce qui vous arrive dans votre vie professionnelle ou personnelle y compris un traumatisme essayez d'en faire quelque chose et ce message je peux le porter toute l'année D'accord donc tu as intervenu dans l'entreprise mais avant même d'être conférencier aussi tu avais d'autres actions internationales peut-être tu peux nous en parler un peu ? Oui, toujours grâce à la paraplégie j'ai eu une vie associative dense et j'ai notamment été président de la Fédération internationale des droits de la personne handicapée qui est une fédération basée à Montréal et cette fédération donc a été créée par les Canadiens par les Québécois à partir d'une cause Facebook c'était donc une cause virtuelle c'était pour sensibiliser les gens à la convention de l'ONU sur le droit des personnes handicapées et comme il y avait 17 000 personnes qui nous suivaient sur Facebook les Québécois ont voulu passer du virtuel au réel ils ont créé l'association il y a eu une première présidente et au bout de 8 mois elle a démissionné et moi j'ai été élu et quand j'ai été élu président j'habitais donc en Guadeloupe donc l'association était à Montréal donc le président j'étais en Guadeloupe le secrétaire général était à Yaoundé au Cameroun la trésorière était à Montréal puisque l'association était à Montréal et dans le bureau il y avait deux autres personnes deux conseillers stratégiques un belge une personne sourde qui faisait des trucs extraordinaires qui travaillait vraiment à haut niveau et Charles Gardou professeur des universités à Lyon 2 spécialisé dans la vulnérabilité et le handicap et donc moi j'étais le seul à connaître tout le monde et à être allé partout donc tu as une vie internationale pour défendre toujours la même cause et ce soir tu es encore là pour défendre cette cause en l'occurrence dans la publicité qu'on vient de voir qui est diffusée en ce moment sur les chaînes nationales et donc tu as un projet il me semble actuellement oui où vous t'avez développé avant le confinement mais qui va bien sûr continuer parle nous un peu de ton projet donc ce projet il est vainqueur avec Handicap International voilà donc je veux jouer ma conférence dans les six pays européens ayant une antenne de Handicap International Handicap International est une association française basée à Lyon qui travaille sur plus de 60 pays à travers le monde et dont uniquement six pays européens la France la Suisse l'Allemagne le Luxembourg la Belgique et le Royaume-Uni et donc moi je veux faire une tournée avec ma conférence dans ces six pays en jouant dans des alliances françaises alors je crois que le même cas pour ton parcours ah oui super oui merci voilà voilà donc là il y a les 20 étapes et je joue au chapeau c'est à dire que le public va donner ce qu'il veut à la fin de la conférence et 60% de leurs recettes iront à Handicap International et 20% iront à l'Alliance française dans laquelle je vais jouer et c'est pour ça que ça s'appelle vainqueur avec Handicap International parce que chaque lieu est un lieu de complicité pour le C de complicité pour le C de complicité le O d'ouverture le E d'espoir le U d'union le R de respect et le S de solidarité je peux t'aider si tu veux oui oui parce que là j'ai un mot attendez la technique si elle veut bien suivre attends on l'a ici l'espérance au lieu d'espoir c'est pour ça l'espérance je sais voilà merci que ferais-je que ferais-je sans toi n'est-ce pas voilà oui alors donc c'est un joli projet donc que tu vas faire tu n'as peut-être pas encore défini quand mais c'est d'aller dans tous ces pays je devais partir en septembre j'espère toujours partir en septembre partir mi-septembre et finir fin octobre et je souhaite être accompagné dans chaque pays que je traverse par deux motards du pays une paire de motards c'est-à-dire une motarde et un motard du pays je tiens à ce qu'il y ait une motarde parce que je lutte aussi contre les stéréotypes sexistes et donc chaque fois que je passe une frontière je change d'accompagnateur ça permet de faire travailler des gens du pays et ça me permet aussi d'avoir une comment de pouvoir si possible aller loger chez l'habitant pour pouvoir aussi rencontrer des gens c'est-à-dire que si je suis accompagné de deux personnes valides j'aurais la possibilité de me faire porter chez des gens et il y a aussi l'accessibilité au niveau de la langue par exemple quand je serai en Allemagne c'est bien que je sois accompagné par deux Allemands oui ton message ce soir c'est quand même c'est quoi vraiment ton message ce soir c'est que nous prenions conscience que finalement vous êtes des personnes handicapées des personnes comme tout le monde oui on est simplement des humains c'est aussi simple que ça et on n'est pas et c'est pas contagieux aussi non plus il y a des gens qui détournent la tête je suis dans un trottoir si je regarde la personne il y en a qui tournent la tête qui font comme s'ils ne m'avaient pas vu attendez c'est pas contagieux est-ce que je vais être obligé de mettre un masque est-ce qu'il faut que je mette le masque comme ça ou sur le fauteuil il faut sortir des grands masques bleus sur le fauteuil oui tu nous montres encore une fois que tu as beaucoup d'humour et que ton message est clair c'est vrai que nous n'avons pas forcément été élevés enfin moi je me rappelle quand j'étais petit vis-à-vis des handicapés il y avait beaucoup de gênes c'était nous qui étions handicapés quoi quelque sorte et toi finalement tu permets de nous libérer tout de suite cette barrière quand on te rencontre je me rappelle très bien quand je t'ai rencontré la première fois il y avait tout de suite il y avait plus cette notion de handicap une fois qu'on a dit bonjour paf le mot n'existait plus pour moi en tout cas dans ma perception oui c'est sûr que le handicap dont je suis atteint l'avantage c'est qu'une fois que la personne en face est assise on est sur des fesses d'égalité je ne vais pas dire sur des pieds d'égalité on est sur des fesses d'égalité et voilà on discute c'est comme la situation actuelle les gens ne voient pas mon fauteuil et ils peuvent penser que je suis un mec normal je peux leur montrer ton fauteuil ? ouais vas-y ouais donc là c'était à Avignon un de mes one-man shows et je me suis bien amusé c'était sympa alors tu n'oses pas dire un stand-up ? bah disons que là le fauteuil que l'on voit c'est un fauteuil verticalisateur c'est un fauteuil verticalisateur c'est-à-dire qu'à la fin du spectacle on faisait le noir et pendant cet instant-là moi je me dressais sur mon fauteuil et après la lumière revenait et je disais au public grâce à vous je suis un homme debout et je peux te dire que là les becs ils étaient pris au trip nickel j'avais un spectacle qui marchait bien et ce qui était important j'ai vécu des trucs très chouettes notamment toujours à Avignon il y a une personne une dame qui est restée elle a attendu que tout le monde soit parti elle est venue me voir pour me faire la bise et pour me dire que je l'avais réconcilié avec le handicap parce que son frère est atteint de handicap et il le refuse et il pourrit la vie de toute sa famille et quand elle a vu mon spectacle et tout ça lui a fait un bien fou quoi et moi c'est des plaisirs comme ça c'est top j'ai eu aussi des élèves qui sont venus tout ça enfin c'était sympa pardon vas-y vas-y juste rajouter moi lorsque j'ai joué à Avignon il y avait un tirage au sort à la fin de mon spectacle avec les billets et je tirais un billet au sort et la personne qui avait gagné si elle aimait la moto et bien je l'emmenais faire un tour dans Avignon avec la personne de son choix puisque mon track il y a trois places d'accord et ça me permettait déjà de participer à la modification du regard parce que quand on est à trois sur mon véhicule je peux te dire avec mon fauteuil roulant je peux te dire que les gens regardent et puis ça me permet de discuter avec les gens du public la personne qui a gagné le tirage au sort et si ça lui faisait peur je lui donnais un DVD du spectacle et bien on va le remontrer ton véhicule voilà c'est quand même donc si les gens vont sur mon site ils verront il y a tout un descriptif super juste une question avant de à la dernière question est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'humour pour bien vivre son handicap ? en tout cas on n'est pas obligé d'avoir un handicap pour bien vivre de l'humour mais le le vivre une situation traumatisante c'est toujours un peu un plus d'avoir de l'humour c'est une façon de regarder les choses et d'essayer d'en tirer quelque chose qui te fait sourire au moins et donc en même temps quel que soit ce qui t'arrive si tu arrives à en tirer un petit côté positif voilà c'est un peu mon message oser voir l'opportunité enfin moi grâce à la périplégie je suis quand même devenu comédien professionnel je suis allé à l'ONU j'ai fait des trucs que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu l'accident oui alors tu m'as un peu devancé mais je vais quand même te reposer la question quel est vraiment ton message avant qu'on passe la parole au regard du coach j'ai pas entendu ton je vais passer bientôt la parole pour avoir le regard du coach et avant qu'il nous donne son regard quel est le message final que tu as envie de partager ce soir soyez heureux ça dépend de vous c'est un peu brutal mais c'est une façon de voir les choses moi quand ça va pas je me dis chaque minute qui passe me rapproche du bonheur ah c'est joli comme formule chaque minute qui passe me rapproche du bonheur et bien peut-être que chaque seconde qui passe nous rapproche du conseil du coach du regard du coach nous allons écouter son regard sur le sujet de ce soir et après nous reviendrons ensemble tous les trois ok bonsoir à tous et bien que de belles formules la première que j'ai retenue et je m'en en parle tout de suite c'est 20 coeurs donc là je l'ai compris et autre part dans l'autre sens V-I-N-Q-E-R mais là je vais l'apprendre au sens où elle a été écrite 20 coeurs pour les handicaps et aujourd'hui je vais me servir de cette formule pour souhaiter donc 40 coeurs je sais pas bien faire le coeur à l'émission de Francis Zens qui vaut son pesant d'or actuellement donc voilà donc je rebondis là-dessus par rapport au mot vainqueur c'est extraordinaire ce jeu de mot et cette chronique et bien j'avais envie de la commencer aujourd'hui par un coup de gueule un coup de gueule je suis désolée tu m'as fait beaucoup rire en coulisses et ça merci beaucoup mais j'avais quand même envie de parler de ce coup de gueule et au fur et à mesure que je t'entendais finalement je me suis dit que il était peut-être pas bienvenu de le faire pourquoi ce coup de gueule parce que souvent on entend je revendique le droit à la différence le droit au handicap il faut que je fasse asseoir mes droits mais pourquoi doit-on faire asseoir ces droits et donc c'est ça que j'avais envie de poser comme Google et au final quand je t'écoute et bien je me rends compte que ce n'est pas un droit que tu revendiques mais que tu nous transmets des messages et ça j'ai trouvé ça extraordinaire on a pas tu ne revendiques pas ce droit à être quelqu'un tu dis simplement voilà ce que je suis et voilà les messages que je passe et non content de passer un message pour toi mais tu le passe pour tous les autres et pour toutes les catégories de personnes et pour ça je te dis vraiment un grand merci tu m'as empêché aujourd'hui d'être en colère par rapport à ce droit merci Gérard et la dernière chose que je voulais juste partager un petit clin d'oeil et bien je suis ravie de voir que ton vote trip il va passer par Mons qui est ma ville de naissance oui je suis belge d'origine personne n'est parfait voilà ma chronique pour ce jour merci à vous merci Christine le regard du coach voilà Gérard on va rester ensemble tous les trois je crois ce soir pour conclure ça peut être plus sympa que de faire disparaître le coach voilà alors Gérard qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce que tu viens d'entendre et bien merci Christine et puis je voulais dire que moi je lutte pour une société inclusive et donc je pour ce qui est important pour moi c'est de participer partout et longtemps je me suis occupé d'associations liées au handicap mais ma volonté ça a vraiment été d'être dans des associations qui ne parlent pas de handicap et une des choses dans lesquelles je suis vraiment très content c'est lorsque j'ai été vice-président de actrice et acteur de France Associés 500 comédiens professionnels et moi j'étais un des vice-présidents les comédiens leur instrument de travail c'est leur corps moi j'ai un corps tout cassé donc ils sont représentés par quelqu'un qui a un corps tout cassé et c'est vraiment la société c'est vraiment le symbole d'une société inclusive et c'est ça qui est important pour moi et je n'aurais pas pu avoir de symbole plus fort que celui-là et lorsque j'étais vice-président de l'association internationale des droits de l'homme c'est une ONG qui a le statut consultatif auprès de l'ONU je suis allé dans des conventions qui ne parlaient pas du handicap je suis allé dans des conventions sur le développement socio-économique je suis allé dans une convention sur le droit des femmes je suis allé en Corée sur la convention sur l'éducation je ne suis jamais allé dans des conventions liées au handicap moi il suffit que j'aille dans un endroit et qu'on me porte parce que c'est pas accessible j'ai rien à dire je souris c'est tout et là le message passe donc moi c'est mon créneau c'est ce créneau là il y a d'autres personnes qui ont un autre créneau pour la lutte par rapport au handicap et moi mon créneau c'est celui-là et bien super merci beaucoup Christine pour ce regard du coach et grâce à Gérard tu as pu libérer ta colère merci aussi pour les 40 ans pas 40 ans la 40ème émission oui je me rajeuni 40 ans c'est ton âge aujourd'hui 40ème émission effectivement l'émission va encore continuer jusqu'au numéro 50 et j'aurai comme invité la semaine prochaine une personne qu'on pourrait aussi qualifier handicapé mais c'est une malvoyante et donc vous allez voir que ça va peut-être rejoindre la discussion de soi encore que ça sera sous un autre angle je sais aussi que tu as parlé de Gérard d'une société inclusive c'est à dire que tout le monde soit présent de la même manière je sais qu'il y a une personne qui nous regarde qui s'appelle Sylvie depuis le début et qui elle a du mal à lire ou à entendre et donc elle lit sur les lèvres et je sais qu'au début je parlais trop vite je parle peut-être encore trop vite si je pouvais avoir le sous-titrage en temps réel je ferais bien mais voilà je n'ai pas encore trouvé toutes les techniques pour répondre à cette société cette demande d'inclusivité quoi d'inclure tout le monde voilà donc on va quand même regarder quelques messages que certaines personnes nous ont envoyés voilà bonne quarantaine ben merci un petit coucou aussi de Martine tu vois c'est que des femmes Gérard oui mais si tu permets Francis je crois que tu as comment t'as pas pris vraiment conscience de ce que t'as dit la dame et t'as dit bonne quarantaine elle veut te mettre en quarantaine c'est tout alors peut-être mais là où ça déçoit c'est que la quarantaine c'est plus qu'une quatorzaine tu vois ouais ouais t'as de la chance qui sait un petit coucou de Linda il y a Rosemary qui dit parcours extraordinaire ou comment rebondir malgré les aléas de la vie et puis aussi un bravo de Linda bravo monsieur Gérard vraiment c'est les habitués qui nous suivent il y en a sûrement d'autres qui nous suivent qui nous regardent ce soir en temps réel en direct pour ceux qui sont sur mon profil vos messages je ne peux pas les voir en temps direct il ne remonte pas sur mon outil de ce soir par contre si vous venez sur ma page rock your life ça sera possible justement il y a quelqu'un qui rajoute un message il est formidable Gérard merci Martine c'est une amie bon Gérard oui merci beaucoup de ce partage et de ce regard en toute simplicité avec beaucoup d'humour et la semaine prochaine donc on est vendredi soir tu peux mettre mon site s'il te plaît ah oui pardon oui bien sûr pour que les gens aillent sur mon site et puissent m'envoyer des messages alors voilà surtout les femmes c'est ça je vais pas oui est-ce que on va montrer ça regarde j'avais ça voilà là il y a en plus ton 07 et ouais il y a tout il y a le téléphone tout ça voilà là on peut pas de hein voilà très bien Gérard moi j'aime beaucoup ton humour et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres conditions peut-être même dans un autre live je retiens d'abord que chaque minute qui passe nous rapproche du bonheur c'est vraiment une très belle formule chaque minute qui passe nous rapproche du week-end aussi donc c'est le week-end c'est repos pour rock your life rendez-vous lundi prochain lundi soir avec Alexia Jungnowski sur écrire avec aisance et puis je vous dis bonne soirée à tout le monde merci Gérard d'avoir accepté l'invitation merci au coach Christine un dernier mot encore Gérard ? non ben bon week-end oui bon week-end à tous voilà merci beaucoup je vous embrasse au revoir merci à tous